Bonjour à tous, voici le tirage pour nos amis Capricornes pour la semaine du 23 août 2021. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche tout simplement. Et voilà, donc pour nos amis Capricornes, au niveau de l'état d'esprit, alors on est sur la papesse. La papesse, cela indique pour les Capricornes qu'ils sont en train de mûrir un projet, qui sont en train de travailler dessus et qui doivent rester discrets vis-à-vis de ce projet. Donc voilà, je ne sais pas si cela vous parle, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes inscrits dans le fait de travailler sur quelque chose de différent, de nouveau. Et vous devez faire attention de ne pas en parler pour l'instant. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit, amis Capricornes, pour tout ce qui est famille, amis, et couple. Donc là, sous le trait de nos auspices, parce que l'étoile protège tout ce qui est relationnel. Cela permet un certain équilibre avec son environnement et avec ses proches. Donc voilà. Maintenant, au niveau financier. Alors au niveau financier, c'est un peu la même chose que ce que vous avez avec l'étoile. Là, on voit vraiment en fait, amis Capricornes, que vous êtes assez protégés. Là, ce sont vos finances aussi qui sont protégés. Vous le voyez, sur l'étoile, comme sur la tempérance, on a un échange de fluides, d'équilibre. Donc vraiment, on a une situation plutôt positive et surtout, je dirais, stable. Stable et calme. Donc ça, c'est plutôt agréable. Autant sur l'étoile que sur la tempérance. Maintenant, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, on est sur la maison d'yeux. Alors, pour le travail, pour ceux qui ont éventuellement repris le travail, cela indique tout simplement qu'il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant et surtout ne pas être agressif. Il faut être calme, calme, très calme. Gardez son calme en toutes circonstances cette semaine, amis Capricornes, parce qu'il faut faire attention tout simplement au débordement. Restez le plus calme possible, même si quelquefois, ce n'est pas simple. Mais en tout cas, gardez votre calme, car tout ce que vous pourriez faire pourrait être assez préjudiciable. Donc voilà, faites attention, calmez-vous, restez zen au bureau et vraiment essayez d'être prudent et prévoyant. Et voilà, enfin, au niveau du petit atout, on est sur le soleil. Donc pour les Capricornes, c'est une extrêmement bonne lame. Donc cela protège vos projets, cela protège quand même votre situation familiale. Donc même si, et votre situation professionnelle aussi. Donc cela, ça permet quand même de tempérer justement cette carte de la maison Dieu. Donc plutôt aussi quand même de bonnes perspectives professionnelles pourraient se profiler cette semaine. Le soleil aussi, c'est le soleil sur vos finances. Donc peut-être des finances en hausse, voire des rentrées d'argent. Le soleil aussi peut tout simplement, le soleil et l'étoile vous protègent dans tout ce qui est équilibre relationnel. Donc voilà, au final, un très bon atout, une très bonne semaine. Profitez-en, amis Capricornes et à très bientôt.